Générique 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 Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, ne méprise pas les faibles commencements. La Bible nous dit ceci dans l'Exode au chapitre 3 du verset 1 à 6, c'est Moïse. Moïse est un monsieur qui a 80 ans et alors qu'il est en train de mener le troupeau de son beau-père, un troupeau de moutons, il les mène dans ce désert et là la Bible nous dit qu'il va avoir une révélation. Dieu va se révéler à travers un buisson qui brûle et qui ne se consume pas. Et moi, la chose qui m'interpelle est la chose suivante au verset 1, il est dit que Moïse menait le troupeau de son beau-père Gétro dans le désert. Et ma réflexion est la suivante, on parle bien de Moïse à ce moment-là, on parle bien de celui qui va révolutionner vraiment la foi, on parle bien de celui qui va écrire le Pentateuch, la Torah. Vous connaissez les cinq premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome, etc. On parle bien de ce Moïse-là, on parle bien de cet homme qui va confronter Pharaon avec les diplées d'Égypte, on parle bien de celui qui va voir la mer rouge s'ouvrir en deux, on parle bien de celui qui va former Gédéon, excusez-moi, Josué, on parle bien de celui qui va voir la manne tomber du ciel, on parle bien de ce leader juste extraordinaire qui va mener un peuple de plus de un million d'habitants dans le désert. Oui, on parle bien de lui. Et l'histoire commence ainsi, il menait le troupeau de son beau-père dans le désert. Il s'occupait des moutons et ce n'était même pas son propre troupeau à lui, c'était celui de beau-papa. Et c'est tellement encourageant de voir le début de Moïse. Parce que quand tu vois ça, ça fait 40 ans qu'il est dans un désert. L'abîme nous dit, voilà, il est âgé, il est bègue, bref, tu n'as pas l'impression que ça vit une grande réussite. Mais alors qu'il est là, que le commencement semble terriblement faible, c'est là que Dieu va venir le chercher. Donc, peu importe où tu es aujourd'hui, dans un désert ou dans un palais, que tu sois un orateur exceptionnel ou un bègue, qu'il y ait des choses et des richesses qui t'appartiennent ou que tu travailles pour quelqu'un d'autre, je t'encourage, ne méprise pas les faibles commencements. Moïse, ça paraissait faible, mais quand on voit tout ce qui va prendre place derrière, on a juste envie d'applaudir le Seigneur de la manière dont il est capable de nous prendre et de nous utiliser pour sa gloire. Alors, ne te méprise pas et ne méprise pas le petit commencement que tu as et ne méprise pas les petits commencements des autres parce qu'on ne sait pas ce que Dieu est capable de faire dans chacune de nos vies. Que le Seigneur vous bénisse, les amis. Pensez à liker la vidéo, la partager, la commenter et on se donne rendez-vous le 24 décembre à 23h pour le réveillon de Noël. On voit tout un spectacle de Noël qui a été préparé pour vous, une célébration spéciale. Et je crois vraiment, connectez-vous, vous allez être bénis parce que vous allez voir les amis. A bientôt, soyez bénis, bye bye.